bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux j'espère que vous allez bien je suis ravie de nous accueillir ici dans le curieux cabinet de mimix les amis pour et bien aller chercher avec vous et bien les énergies de l'année 2023 de janvier 2023 nouveau départ nouvelle année l'énergie de renouveau est là qu'on soit de toute façon même si vous êtes calé sur l'année on va dire la roue de l'année païenne et bien c'est pas grave il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien donc on va aller regarder ce début d'année comment ça va se passer pour vous tous signe par signe on va aller chercher les énergies du domaine général les énergies du domaine professionnel les énergies du domaine sentimental et puis on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous bien sûr n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident que on va pas pouvoir être pile poil dans votre situation et si ça l'est vraiment et bien là effectivement le message il est il est vraiment pour vous on est calé sur la même vibration voilà et puis ça sera et c'est l'occasion pour vous justement de prendre un tirage privé et puis voilà si nos vibrations sont alignées et bien du coup ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part tout simplement sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit c'est juste une question d'énergie recevez ça comme vous le recevez il n'y a pas de problème donc voilà en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos abonnements pour les lectures de vidéos les likes etc franchement c'est adorable de votre part merci pour les commentaires chaleureux également ça me va droit au coeur et donc et bien pour vous remercier et bien on continue on fait des tirages on vous offre ces tirages avec grand 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 plaisir alors on y va c'est parti on se retrouve tout de suite avec votre signe et puis je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023 à tout de suite allez c'est parti on continue avec les énergies du coup les énergies qui sont liées au verso pour le mois de janvier 2023 allons voir votre énergie ici déjà une petite ambiance une petite voilà une énergie une énergie voilà qui vous accompagne que vous allez devoir dépasser ou bien une énergie que vous allez mettre en place en fait pour le mois de janvier 2023 et c'est celle-ci c'est celle-ci elle m'a fait coucou tu viens alors c'est la alors la bravoure le courage oui c'est ça avec le l'énergie du chêne ici voilà c'est l'énergie du chêne et ce magnifique papillon violet là qui est sublime ok donc la bravoure le courage la témérité ok ça marche donc là c'est ce que vous c'est peut-être de ça que vous allez faire preuve sur ce mois de janvier 2023 alors on va aller prendre une carte de l'oracle du grand le normand que j'étudiais actuellement on va en prendre juste une et on va aller prendre l'explication avec le livre avec lequel j'étudie justement en ce moment parce que pour l'instant alors c'est très compliqué comme jeu à intégrer ce qu'il y a sur une carte il y a la carte de cartomancie bon ça après ça reste classique mais on va avoir une lettre on a de la géomancie on a une constellation nous allons avoir une grande scène ici une grande figure et deux petites scénettes et une plante un duo de plantes en général donc voyez c'est assez balèze comme on dit c'est pas forcément un oracle qu'on va utiliser de manière uniquement intuitive allez on y va énergie pour vous janvier 2023 une énergie un peu globale pour vous les versos qui regardaient cette vidéo pour janvier 2023 des versos pour le mois de janvier 2023 s'il vous plaît je me recentre voilà dès que je me recentre ça sort alors on est sur l'énergie de l'as de coeur de la lettre z ici on a une personne ici qui est au centre avec toute une cour de femmes autour de lui et puis ici je pense que c'est un encensoir et là on se retrouve ici dans un lieu qui semblerait être un lieu public ou un temple on va aller voir ça de plus près ici avec le livre donc c'est avec celui-ci que j'étudie actuellement donc ce jeu le grand le normand j'étudie plutôt la partie psychologique alors l'as de coeur l'as de coeur l'as de coeur l'as de coeur donc c'est la première lettre le premier la première carte alors la lettre z comme l'éclair cette lettre zèbre le ciel d'une énergie qui se déploie en sens multiple vous l'avez choisi parce qu'elle fait écho à votre esprit chevaleresque et à vos idéaux de justice c'est ça la bravoure vous voyez c'est exactement ça vous vous sentez toujours prêt lorsqu'il s'agit de défendre le faible et l'opprimer il y a du zoro en vous et cela n'a rien de péjoratif au contraire saluons votre bravoure non mais c'est pas un truc de dingue saluons votre bravoure et votre force vitale qui vous permettent de ne jamais capituler devant les inégalités et les cruautés de ce monde ces traits de caractère orientent certainement votre vie vers un destin un peu hors norme la planète a besoin de personnalités comme la vôtre waouh rien que ça la grande figure nous parle de Danaos et de ses 50 filles ah ce sont des filles votre occupation favorite en ce moment concerne la famille et tout ce qui s'y rapporte le monde extérieur et la vie sociale n'ont guère d'intérêt à vos yeux et vous êtes persuadés que l'épanouissement en tout cas le vôtre ne peut passer que par home sweet home pardon vous déployez là des trésors d'énergie sans nul doute les personnes de votre foyer vous apprécient vont apprécier vos talents à leur juste mesure le bonheur leur bonheur sera le vôtre n'en faites pas trop tout de même car le jour où vous déciderez de passer à autre chose ceux à qui vous aurez donné autant ne comprendront plus et oui disons que dès qu'on est dans un extrême pour moi j'estime que ce n'est pas forcément le meilleur choix alors l'as de coeur vous dit que c'est toujours au moment où l'on s'y attend le moins que cela vous tombe dessus pour un coup de foudre c'est un coup de foudre et vous vous sentez à la limite de la désintégration ouh il y a des coups de foudre en vue ici pour vous au mois de janvier 2023 voilà et ici on vous dit que vous êtes dans une avec les fleurs on vous dit que vous êtes dans une période ni heureuse ni chanceuse c'est un bon un bon équilibre un bon mélange de tout ça ok allez allons voir ici avec du coup le béline revisité et bien votre énergie générale pour le mois de janvier 2023 quelle histoire on va nous raconter ici pour vous les versos qui regardez cette vidéo et mois de janvier 2023 alors ici nous avons la trahison d'accord les plaisirs ouh alors là il y a alors moi la première carte je la prends souvent comme une carte qui est liée au passé ici donc vous sortez d'ici d'une relation mensongère infidèle alors qu'elle soit ça doit être une relation d'amour ou une relation amicale mais voilà vous sortez de ce genre de relation vous êtes bien sorti de cette période de relation vous êtes davantage désormais dans la réjouissance le plaisir vous avez repris de la vitalité de l'énergie vous êtes vous avez en plus vous vous distrayez vous avez des loisirs probablement dans votre vie qui vous occupe et qui vous apporte une forme de paix de tranquillité et d'harmonie vous voyez donc on voit que là ici vous êtes en train de passer peut-être au mois de janvier ou peut-être les mois précédents une période un peu un peu où vous avez eu le sentiment vraiment d'être trahi ou quelque chose qui a ouvert votre blessure de trahison et ça y est là vous avez trouvé de l'apaisement du calme et vous revenez des valeurs vraiment beaucoup plus simples alors ici vous avez la carte bleue magnifique waouh qui vous indique ici que justement vous êtes protégé vous vous protégez par rapport à cette situation vous êtes protégé par le monde subtil ici voilà on est de votre côté ici et on essaie de vous emmener beaucoup de bienveillance donc tout ce qui va être carte négative ici va du coup prendre beaucoup moins va avoir beaucoup moins d'impact ici sur votre mois de janvier qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît pour les versos janvier 2023 pensée amitié ouais alors là vous voyez on nous parlait de la famille de rester vraiment en famille ici bon là je pense que quand même il y a des vous allez passer des moments de convivialité alors peut-être en famille oui mais aussi entre amis je pense et vous voyez on voit qu'il y a de la paix qui arrive vous êtes en paix etc et du coup ici vous avez peut-être quelqu'un qui pourrait venir vers vous après ça c'est l'amour inconditionnel l'amour universel peut-être qu'ici ce sont vos amis qui vont vous donner de l'amour ce sont vos amis qui vont vous vous faire du bien ici au mois de janvier 2023 vous allez passer des moments des moments de convivialité avec vos amis et vous recevoir beaucoup d'amour vous allez peut-être aussi recevoir beaucoup d'amour au travers de votre famille également ou vous-même aussi être capable d'en donner davantage parce que ça y est vous êtes dans une énergie plutôt de paix ici on voit en deux de deck que ici attention il y a la méchanceté il y a l'accident il y a l'étoile de l'homme ici donc attention aussi quand même à des réactions que vous pourriez vous avoir envers les autres envers les personnes qui vous ont trahi attention à ne pas être trop méchant à ne pas avoir oui des attitudes comme ça néfastes mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des intentions nuisibles pour vous ici mais pardon je sens qu'il y a des clash il y a du clash ici il y a vraiment des attention il y a des disputes qui pourraient ici intervenir sur votre mois de janvier 2023 avec soit votre votre couple dans votre couple avec des amis avec voilà on va aller voir justement ce qui se passe pour vous dans le domaine professionnel pour voir si on peut avoir davantage d'informations sur le domaine professionnel on va ici utiliser le petit le normand d'Alexandre Museruc et on va se faire un tableau de neuf cartes pour votre domaine professionnel ici les berceaux on a les nuages on a des petits ennuis mais passagers qui pourraient arriver en janvier 2023 au niveau professionnel allez c'est parti carte centrale la voici domaine professionnel pour les versos janvier 2023 s'il vous plaît merci beaucoup hop verso janvier 2023 domaine professionnel pour les personnes qui m'ont regardé cette vidéo merci beaucoup hop et hop dos de deck on a la maison comme on vous le disait au début home sweet home vous êtes bien à la maison ça c'est votre c'est votre c'est votre kiff oh on a le coeur le coeur qui est en plein milieu ici de votre de votre tirage allons voir ce qu'il y a autour le vaisseau l'intuit ok alors ici ce que l'on peut voir c'est qu'il y a une progression alors vous vous avez envie d'avancer mais de manière passionnée voilà moi pour moi ici vous avez vraiment besoin d'écouter votre intuition et d'aller vers une forme de passion dans votre travail donc certains ici vont progresser vous avez un tirage de dingue de dingue les berceaux il est magnifique ici on peut voir qu'il y a de la réussite sur un projet qui vous tient à coeur ici bon alors c'est rigolo parce que franchement je c'est un tirage professionnel mais alors ici on a de la réussite excusez-moi parce que du coup je vois un tirage sentimental avec ce coeur en plein milieu là ici peut-être que c'est aussi le coeur votre histoire d'amour qui influence votre histoire professionnelle ça c'est aussi possible en tout cas ici on a une réussite sur une quelque chose on fait peau neuve il y a quelque chose qui vous tient à coeur ici peut-être une transformation au sein de votre travail ici actuel on vous dit qu'il y a une réussite qui vous fait progresser vers une forme d'abondance ici professionnellement il y a de la chance réussite chance on est solide vous voyez la bravoure encore avec cette ours là qui revient voilà quoi c'est comme si ici ah je vois il y a de la prestance il y a vraiment vous avez un poste peut-être à responsabilité pour certains d'entre vous on compte sur vous votre travail vous tient à coeur on le voit bien ici il y a de l'abondance c'est comme si ici au mois de janvier 2023 vous vous rendez compte que vous aimez ce que vous faites que vous êtes chanceux que tout est fait pour que vous réussissiez ici vous êtes bien ancré dans votre poste il y a des métamorphoses des transformations qui se passent des mutations mutations aussi pourquoi pas des réels pour certains d'entre vous écoutez bien votre intuition là il y a même des gens ici qui pourraient être connectés carrément il y en a qui vont faire le travail de leur rêve également ici c'est juste magnifique en fait c'est que du positif il y a de l'ancrage de la promotion on fait les choses qui nous tiennent à coeur on a de l'abondance on a de la chance voilà c'est juste sublime on va prendre le tarot le hush tarot ici justement pour voir ce que l'on peut nous dire ici pour vous dans le domaine professionnel si on a une autre histoire à nous raconter ou si on a du détail à nous donner sur votre votre tableau le normand donc les versos domaine professionnel janvier 2023 est-ce qu'on peut avoir d'autres informations s'il vous plaît alors il y a des pétards dehors du coup ma chienne est terrorisée alors on a le 10 on a la roue de fortune donc il y a bien l'idée d'un coup de chance d'une énergie qui se transforme la roue tourne de votre côté les versos clairement professionnellement voilà tout s'équilibre on a la justice en plus c'est très fort je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de janvier mais c'est assez fort on n'a que des arcades majeurs voilà vous prenez position et vous faites un choix du coeur il y a un choix alors peut-être qu'on va vous proposer un choix aussi ici peut-être qu'on va vous proposer quelque chose auquel à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas ici et ça va vraiment vous tenir à coeur d'aller au bout de ce projet ici on a le 6 de coupe donc il y a peut-être quelque chose qui appartient au passé que l'on va vous proposer ici et qui va vous faire extrêmement plaisir voilà on a le chevalier de bâton vous êtes hyper enthousiastes pour 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 aller vers ce que l'on vous propose ici il y a un grand 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 enthousiasme on est vraiment joyeux heureux d'aller de prendre cette direction d'ailleurs je le sens là je suis hyper contente et le 2 d'épée ici alors attention parce que du coup vous pourriez peut-être être partagé entre deux choses alors peut-être votre ancien poste ou bien et le nouveau que l'on vous propose ici vous êtes partagé ou bien en tout cas il y a quelque chose qui pourrait ici vous mettre le doute alors est-ce que je peux avoir une carte pour le 5 le 5 d'épée ici il y a quelque chose d'extérieur à cette énergie là de travail de conflit ici vous vous savez pas il y a quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision qui vous fait hésiter ici et qui vous cause vraiment un gros conflit c'est peut-être quelqu'un d'autre je sens qu'il y a une énergie extérieure ouais la grande prêtresse ici quelque chose dont vous ne parlez pas justement au sein de votre travail qui est extérieur au travail et qui vous pèse et qui vous empêche de pouvoir profiter de votre bonheur à 100% ok ça peut être aussi du coup une histoire de de légitimité peut-être que vous avez besoin d'enrichir vos connaissances davantage aussi ici pour pouvoir vous sentir légitime à ce poste allez allons voir dans le domaine sentimental pour vous les versos ce qui arrive vers vous en janvier 2023 que vous soyez en couple ou célibataire on va on va adapter la situation ici ok on a l'idée du sacrifice de l'abandon de la dévotion ici ok vous réfléchissez à quelque chose ici vous réfléchissez à un nouveau départ ici les versos vous en domaine sentimental alors on va voir ça ouais est-ce qu'on peut en savoir davantage s'il vous plaît des rendez-vous des rencontres ok donc ça ça peut être je prends toutes les cartes pour voir l'histoire versos janvier 2022 ok d'accord ok il est clair c'est clair ici il y a des il y a des séparations pour les personnes qui sont en couple bien sûr si tout va bien dans votre couple tout ira bien d'accord c'est vraiment là où il y a des problématiques on vient chercher des ok d'accord bon il y a des il y a des il y a des divorces ici clairement il y a des divorces ici on on sacrifie une relation ici pour son bien-être il y a des entrevues qui vont vous emmener que vous allez avoir des entrevues peut-être avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la loi tout simplement ou une domaine sociale ici que vous allez avoir par rapport du coup à votre autonomie par rapport à votre autonomie ici il est il est possible que vous ayez une grande grande réflexion vous cessez de réfléchir depuis longtemps ou vous réfléchissez encore énormément mais vous écoutez votre intuition parce que pour vous la personne vous franchement vous êtes peut-être encore un peu amoureux de cette personne mais vous savez que ce n'est pas du tout viable c'est pour ça qu'on a l'idée ici du sacrifice d'accord et ici on a un nouveau départ lié à une lettre à des correspondances de justice ici vous voyez donc là il y a peut-être des courriers des choses qui vont se mettre en place par rapport à une séparation officielle donc certains qui vont rencontrer cette personne avec cet as de coeur ici pourraient du coup faire cette rencontre ici après avoir lâché prise après avoir oui lâché une forme de lâché prise ici vous abandonnez tous vos comment dire toutes vos réactions vos façons de faire vos habitudes vous voyez vous laissez aller à une forme de vous laissez aller vous lâchez prise ici par rapport à une personne cette personne m'a l'air d'être assez autonome libre avec une grande mobilité c'est quelqu'un qui est indépendante une personne indépendante ici et vous seriez assez oui vous vous pensez ici à cette personne avoir une intimité avec elle vous voyez vous avez un un petit béguin pour une personne et vous avez de l'espoir ici pourquoi pas vous rêvez de cette personne dans vos moments de calme et de méditation c'est vraiment là il y a un nouveau départ qui est possible vous allez avoir beaucoup de correspondance beaucoup de beaucoup de messages que vous allez échanger comme ça et de manière très très équilibrée et ça ce sera pour les célibataires c'est plutôt pas mal ok bon après pour les personnes qui se séparent de toute façon vous le savez déjà vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que la situation est tendue allez le message pour vous le message de votre âme pour votre mois de janvier 2023 les versos on y va messages de votre âme pour janvier 2023 je reviens sur les couples ici c'est vrai que la personne avec qui vous étiez vous avez mis beaucoup d'espoir en elle beaucoup d'espoir en votre couple et vous êtes obligés ici de voir les choses en face comme quoi ben non ça ne va pas se passer comme vous l'aviez pensé allez ici le message pour vous pour janvier 2023 merci et on nous dit ici écoutez son coeur ben ouais respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider écoutez votre coeur puisque c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir ici les versos et bien voilà votre tirage est terminé n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire également pour croiser les informations et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous embrasse très fort je vous fais de très gros bisous les versos vous abonnez-vous vous abonnez-vous je vous abonnez-vous